... Mesdames et messieurs, bonsoir. Quelques jours après le coup d'État du 26 juillet, la transition militaire, en dépit des menaces persistantes de la CDAO, est en marche. En effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie Vendebou est très déterminé à restaurer la dignité du peuple nigérien à entamer sa marche vers une transformation radicale de notre pays. Pour cause, depuis l'installation du CNSP, d'importantes mesures courageuses ont été prises pour insuffler un nouveau départ et ce, à la grande satisfaction des populations qui ont apporté un soutien sans faille aux membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie très unie et soudée et qui, de l'avis de nombreux observateurs, va dans la bonne direction. Pour maintenir ce cap et faire face aux menaces de la CDAO, nombreux sont nos concitoyens qui pensent que seule une solidarité agissante dans ces moments difficiles peut aider notre pays à résister et à relever la tête. Face aux conséquences des sanctions de la CDAO, comment faire agir la solidarité, c'est le thème de notre débat. Pour cet entretenir, nous avons comme invité M. Ciambiano Shebu Nagini, élu concilaire à la Chambre de commerce, secrétaire générale du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Mme Souley Mariamma Gambo, présidente de la Fédération des réseaux et d'union de regroupement féminin. M. Yacouba Moussa Soumana Sissé, président du comité proviseur du Conseil national de la jeunesse. Et enfin, M. Hashimou Umoru, président de la Fédération professionnelle des arts, de la culture, de la communication et du tourisme du Niger. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de la solidarité nécessaire en cette période cruciale de l'évolution politique de notre pays. Nous allons voir ensemble comment, devant le blocus imposé par la CDAO, les populations peuvent malgré tout vivre normalement et surmonter cette épreuve. Quel commentaire vous suscite ces réactions de la CDAO ? M. Chebu, on commence par vous. D'accord. Je vous remercie de nous avoir invités pour que nous puissions se prononcer par rapport à la situation qui est prévue. D'accord. La CDAO qui prônait la libre circulation des personnes et des biens, aujourd'hui n'est pas de l'heure. Aujourd'hui, la CDAO qui veut infliger une... Des sanctions ? Ou des sanctions contre le... Ce n'est pas pour la jeune, mais c'est contre le peuple nigerien. D'accord. Parce que couper l'électricité sur une population, c'est vraiment gravissime. D'accord. Et empêcher le pétrole, empêcher les va-et-vient... Le mouvement. Vraiment, la CDAO n'est pas dans son rôle. D'accord. Et lui ou moi, emboîter le pas, ce n'est pas du tout sérieux. D'accord. Vous voyez, nous, par exemple, pour les importations des produits de grande consommation, des produits de première nécessité. Oui. Et il y a un blocage, par exemple, au niveau de la frontière du Bénin. De Bénin. Des véhicules sont stationnés. Oui. Et avant cela, on avait des difficultés par rapport à la fréquentation du port du Bénin. De Cotonou. De Cotonou. D'accord. Et même du territoire béninois. D'accord. Il ne faut pas se cacher... L'efface. L'efface. Voilà. Lorsque nous aurions des produits en provenance de Ghana ou de la Côte d'Ivoire, et en voulant traverser le territoire béninois, des sommes faramuleuses sont perçues. Oui. De 725 000 à 1 200 000 par camion. Oui. D'accord. Du fait de la traversée. Oui. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils bloquent même nos camions. Il y a des marchandises qui sont là. Mais aujourd'hui, c'est pour créer une rupture d'approvisionnement par rapport au Niger. Tout à fait. Pour nous associer davantage. Oui, d'accord. Donc cela n'est pas un bon comportement. Oui. Et vous savez, de par la convention de CUNICET, nous pays sans façade maritime, nous avons le droit de fréquenter les ports sans aucune habilité. Sans entrave, oui. Sans entrave. D'accord. Mais aujourd'hui, cela n'est pas de mise. Donc la CEDEAO qui décide, en dehors de l'asphyxie là, à mener encore une guerre contre le Niger, moi je pense que la CEDEAO n'est pas pour le peuple. La CEDEAO empêche véritablement la libre circulation des biens et des personnes. D'accord. Donc cela veut dire qu'à la longue, la CEDEAO va s'éclater. Ah oui. Parce que les gens vont quitter. Quitter. Parce que nous au Niger, on ne se laissera pas faire du fait que la CEDEAO est téléguidée. Donc on ne peut pas se laisser faire. Il faudrait que tous on s'unit pour défendre notre patrie. D'accord. C'est ce qui est primordial. Primordial. D'accord. Ces gens, les militaires, on doit les accompagner. Ok. Vaille que vaille. D'accord. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour l'intérêt du pays. Bien sûr. Bien sûr. Donc il faut les accompagner. D'accord. Parce que si ça dépasse à leur niveau, ça va aller sur la population. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pourquoi il faut étouffer le poussin dans l'œuf. D'accord. Il ne faut pas le laisser prospérer. Très bien. Très bien. Donc vraiment, je pense que la CEDEAO doit revenir sur ces décisions. D'accord. On va revenir dans le devant. D'accord. Madame, à votre niveau, quel commentaire vous faites ces sanctions de la CEDEAO ? Merci. Merci, monsieur Abdelain. Merci aussi à la télé nationale. Moi, comme commentaire, je sais que c'est inhumain ce qui est les décisions qui ont été prises par la CEDEAO. Oui, c'est inhumain. C'est inhumain. Très bien. C'est inhumain. C'est d'ailleurs au-delà de ça. Parce que si on regarde tous les pays qui sont dans la CEDEAO, surtout le pire, ceux que les pays limitrophes du Niger, qui sont dans la CEDEAO, il n'y a pas un pays comme le Nigeria qui a en tout cas une distance aussi longue que le Nigeria avec un autre pays. Le Niger a combien de kilomètres d'heure ? Près de 1600. Près de 1600 kilomètres de frontières avec le Nigeria. Tout à fait. Sans compter que la population nigérienne de l'autre côté ait aussi une parenté à la population nigérienne parce que ce sont des... Il y a des liens forts. Il y a des liens très forts. Il y a des liens seculaires. Il y a des liens, je vous dis, de parenté. Très bien. Parce que c'est une ligne que les colons ont tracée pour dire que voilà, cette partie, c'est le Niger. D'accord. Donc ce sont des parents. Et aujourd'hui, si on dit que c'est fermé, c'est empêcher à des parents de se voir, de se visiter. Très bien. On se rappelle du mur de Berlin. De Berlin, bien sûr. Alors, il ne s'est pas effondré. Oui, il s'est effondré. Parce que ce n'est plus la peine. Et on n'en parle plus. Oui, on n'en parle plus. Et on n'en parlera pas. Très bien. Mais ce mur-là qu'ils viennent de mettre entre les pays limitrophes du Niger et le Niger, tôt ou tard, ça va s'effondrer. D'accord. Moi, je dis que les femmes sont avec les militaires. Très bien. Tout simplement parce que c'est nous. Toutes les femmes. 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 Tous qui, en pâtissons, c'est nous. Voilà. Ce sont nos enfants qui étaient sur le front qui étaient tués. Oui. Ce sont nos maris qui étaient sur le front tués. Oui. Et aujourd'hui, c'est la femme qui se débrue pour préparer. Le sac de riz ici au Niger qui va à 16 000, c'est pas ça qui va nous faire mourir quand même. Très bien. C'est pas ça qui va nous faire mourir. Et c'est même pas ça qui va nous empêcher de préparer. Très bien. Qu'on aille au-delà de 16 000, l'essentiel, c'est la volonté. Et les femmes sont prêtes, et incha'Allah, qu'il y ait ri ou pas, qu'il y ait les transactions là, ou pas, moi je suis sûre que nous savons nous débrouiller, les gens vont manger. Et vous allez résister. Et on va résister, ça n'y a même pas à dire. D'accord, madame. Merci beaucoup. Et avec nous, nos enfants et nos maris. Merci. Et à votre niveau, Sissé ? Merci. Merci, M. Tchumogo. Parce qu'aujourd'hui, je dois préciser, les yeux sont rivés sur la jeunesse. Oui, bien sûr. Et qu'on a vu aussi qu'il y a un vent debout qui est mobilisé. Voilà. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, merci à la RTN de donner toujours la voix à la jeunesse sur les questions sociopolitiques de notre pays. Donc, depuis l'avènement de cette situation, on a vu que c'est les jeunes qui sont au débat. Absolument. C'est les jeunes qui sont sortis dans toutes les régions, voire les départements et les communes. D'accord. Donc, c'est les jeunes qui sont au devant parce qu'aujourd'hui, la situation des jeunes nigériens est très précaire. D'accord. Il s'agit des questions de la sécurité, de l'insécurité, du choc climatique, de l'immigration et d'autres fléaux. Et au-delà de tout ça, la CDAO vient imposer des sanctions inhumaines et impopulaires au peuple nigérien, au peuple nigérien plutôt. Et que c'est les jeunes qui en partissent le plus parce que nous sommes majoritaires. Très bien. Donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, nous n'allons pas accepter une invasion du Niger par des militaires étrangers. Donc, il faudra certainement passer sur le corps de tous les jeunes nigériens pour que cela arrive. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Asumu, quel est le regard des artistes par rapport à cette situation ? Voilà. Bon, merci Aboulaye. Oui. Merci aussi à la radio-télévision du Niger qui ne cesse de faire des efforts. Merci. Pour que cet événement, qu'il y ait un douloureux heureux. Heureux. Tout à fait. Nous pouvons dire qu'en fait, il faut que nous le sachions aujourd'hui. Nous sommes en train de faire l'histoire. Ok. Une page de l'histoire nigérienne est ouverte. Et chaque Nigérien doit savoir qu'il compte. D'accord. Et chaque Nigérien doit savoir qu'il a un sacrifice à faire. Ok. Et par rapport à la situation, nous, en termes d'analyse, c'est vrai que ça fait mal quand on sanctionne l'autre. D'accord. Mais il y a une prise de conscience aussi d'assumer ses propres responsabilités. Ok. Nous nous rendons compte que, par exemple, faire confiance à un autre État pour nous fournir à plus de 70% de l'électricité, il y a une trahison à la fin. Oui. Il y a des limites. Donc, nous avons des ingénieurs. Très bien. Des anciens chercheurs. Ok. Tous ces hommes et ces femmes-là doivent se mobiliser pour que d'ici là, cette indépendance ou cette dépendance énergétique que nous mettons fin à ça. D'accord. Et c'est pour dire aussi, chaque classe socioprofessionnelle, nous particulièrement au niveau de la Fédération professionnelle des arts, de la culture, de la communication et du tourisme du Niger, fait pro-acte Niger, nous commençons par nos membres, par exemple, au niveau de la communication. Oui. Nous savons que nous sommes envahis par les médias mensonges. Oui. À ce niveau, comme vous le faites, M. Thiemont, il y a un sacrifice permanent de chaque média. Il y a une nécessité de la réfronte des programmes pour qu'il y ait des directs, pour qu'il y ait un permanence pour tenir en haleine, comme il dit, cette jeunesse, qui doit être nuit et jour. Oui. Par exemple, moi, je suis rentré à 6 heures du matin ce matin. OK. Les jeunes sont sur tous les rampants de Niamey, ils vivent, ils sont en train de le faire et c'est là où la solidarité, justement, doit intervenir. Très bien. Nous avons vécu l'histoire, Thiemont, nous connaissons ce qu'on appelle Gaïa, peut-être en Haoussa, en Germain, je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Avant, pour labourer le champ de Thiambiano, toute la jeunesse se retrouve pour labourer à l'un jour le champ de Thiambiano. Tout à fait. Pourquoi on ne peut pas faire revenir ça ? Oui. Il y a ce que nous avons vécu aussi dans l'histoire il n'y a pas très longtemps, là, le mouvement des Samaria. Samaria, tout à fait. Pourquoi on ne va pas faire réveiller ces flammes-là pour qu'on puisse être ensemble ? D'accord. Avant, s'il y a des maisons, des concessions, le plat est partagé. Oui. Aujourd'hui, si nous allons sortir des chaises dehors, c'est lui qui a le riz et que l'autre n'a pas et qu'on peut manger ensemble, il faut le faire. Très bien. En fait, il faut que nous sachions que nous avons un devoir de résilience culturelle. Très bien. Toutes les valeurs que nous disposons, que nous avons parfois un peu enterrées, nous devons les réveiller, les éveiller, les aiguiser pour affronter cette épreuve. C'est une épreuve. Mais nous, pour nous, les artistes, nous disons que c'est très bien que ça arrive pour un peuple pour que la patrie puisse exister. Très bien. La patrie nigérienne, en termes de sentiments que nous exprimons à cette patrie et en termes de responsabilité, de la citoyenneté responsable, nous devons nous assumer. Parce que nous allons être jugés par nos enfants, nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? OK. Comme le président Tanja le dit, la souveraineté et l'indépendance n'ont pas de prix. Oui. Et ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Très bien. D'accord. Merci, Ajouni. Et on va rentrer vraiment dans le débat. Comment faire face à ces sanctions uniques et injustes de la CEDEAO ? M. Tiambano, comment faire face ? Concrètement ? On doit s'unir. On va s'unir ? Pour faire un seul homme. Oui, homme. D'accord. Parce que cela y va de la dignité de notre pays. D'accord. Si aujourd'hui, la CEDEAO, qui, je sais que même au temps de Yahé Giamy, n'a pas pu faire une guerre. Elle est partie négocier et ils ont trouvé un avion pour Yahé Giamy. L'ancien président Giamy, oui, voilà. Nous savons que nos forces de l'ordre, nos militaires, sont aguerries. Ils étaient aux couettes pour défendre. Non, non, bien sûr. Ils étaient dans beaucoup de théâtres. Dans beaucoup de théâtres en Afrique. À travers le monde, voilà. À travers le monde. Très bien. Donc, il ne faut pas que la CEDEAO pense que nos militaires, c'est comme... Des passoires. Je veux dire, des passoires ou des femmes. Bon, même, il y a des femmes derrière. Il y a des femmes derrière. Très bien. Oui, oui. Moi, c'était derrière, mais oui. Bon, ben, voilà. D'accord. D'accord. Ok, allez-y. Oui, c'était derrière. D'accord. Très bien. Parce que cela, si nous ne nous unissons pas, il va y avoir des difficultés. Très bien. Il faut qu'on soit derrière ces militaires-là. Oui, le règle des CNSP. Que la CEDEAO sache que nous sommes là. D'accord. Et les médias, les médias, il faut que les médias aillent un seul message. D'accord. L'intérêt du pays. Lequel, l'intérêt du pays ? L'intérêt du pays. D'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait des divergences entre les médias... Bien sûr, bien sûr. ...qui risquent de contaminer d'autres... Différents centres de cloche, vous voulez dire. Exactement. D'accord. Donc, aussi que, par exemple, au niveau de nos banques, où il y a des difficultés d'approvisionnement, parce que quand tu émets un chèque de 3 ou 4 millions, tu as 500 000 ou 1 million. Ah oui. Donc, ça risque d'être impacté sur les importations, il faut promouvoir la production nationale. Très bien. Il ne faudrait pas que nous dépendons toujours de l'extérieur. D'accord. Il faut promouvoir la production nationale. Et l'État va mettre à disposition des terres cultivables, des intrants agricoles. D'accord. L'État doit encadrer. Très bien. Et jusqu'à aller à l'industrialisation. Très bien. D'accord. Donc, c'est la seule... Il faudrait qu'on ne dépende plus... De l'extérieur. De l'extérieur. D'accord. Pour que nous puissions... Ce que la CDA veut nous imposer, là, pour que nous puissions la contenir ou les contenir. Nous-mêmes. Nous-mêmes. D'accord. D'accord. Merci, M. Jean. Madame. Moi, je sais que... Comment faire face à ces sanctions ? En tant que femme, et surtout femme Mata Masoudbara, nous, chez nous, la solidarité est de mise. Très bien. Qu'est-ce qu'une femme Mata Masoudbara ? C'est la femme qui sait gérer ses propres biens par elle-même. Ok. Le regroupement des femmes qui se retrouvent par semaine, par quinzaine, par mois, pour mettre ensemble ces calesons, et maintenant, fructifier ces calesons, et, sans l'apport de quelqu'un d'autre, faire leur petit AGR, c'est-à-dire activité générale sur le revenu. Oui. Et où l'embouche, aujourd'hui, grâce au MMD, allez-y voir la solidarité qui se passe. Très bien. Dans les zones rurales. Rurales, oui. Partout où il y a des femmes MMD, il n'y a pas une femme MMD qui va se dire, mais comment je vais faire ? Il y a quelque chose qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire ? Oui, il n'y a plus, il n'y a plus, et les femmes urbaines ont emboîté le pas. Le pas, ok. Les femmes urbaines ont emboîté le pas, et nous sommes ici à Niamey, je pense que nous sommes plus de 11 fédérations MMD, dont je suis la présidente de l'une d'entre elles. Et allez-y voir, sous chaque fédération, combien de femmes il y a. Très bien. Dans ma propre fédération, moi j'ai 1857 femmes. Ok. Et aucune femme n'emprunte un franc auprès de quelqu'un d'autre que dans nos caisses MMD. Très bien. Comment est-ce qu'on peut faire cette solidarité entre nous, et dire aujourd'hui, parce que la CEDAO a pris des sanctions ridicules, parce que la CEDAO est en train de se ridiculer. Absolument, ça beaucoup de gens l'ont dit, oui. Voilà. Donc, on va se dire, nous, comment on va faire. Non, pas chez nous, en tout cas, femmes MMD. Très bien. Femmes MMD, nous, on ne va jamais dire comment on va faire. Déjà, le 2, nous avons fait une déclaration pour dire au FDS, nous sommes avec vous. Celles qui ne sont pas MMD, nous allons leur apprendre à être MMD. Vous allez les faciliter. Les 25 francs que tu as là, tu peux fructifier tes 25 francs. Pour que ça devienne, un jour, plus d'un million de francs. Très bien. Et tu peux aussi, grâce à tes 25 francs, emprunter dans la caisse MMD pour aller faire ton commerce. D'accord. Et tu peux emprunter dans la caisse MMD pour inscrire tes enfants à l'école jusqu'à la fin de leur scolarité. On n'est pas à la banque en train de prendre des crédits. On n'est pas chez les voisins en train de commander. Et moi, je sais que la solidarité est là. Elle existe. La femme, vraiment, elle est capable de le faire, surtout à l'image des femmes MMD. D'accord. La chose que je veux augmenter, c'est que, que tu sois femme MMD ou pas, la femme nigérienne, elle est vraiment, vraiment une femme à applaudir. Parce que, très rares sont les femmes nigériennes qui soient pour dire ce qu'elles vivent. D'accord. La femme nigérienne est capable de soutenir son mari pendant des années sans que quelqu'un ne le sache. Et aujourd'hui, si on dit que le pays est dans ces pétrins-là et que la femme nigérienne dit qu'est-ce qu'elle va faire, c'est faux. Elle n'est pas nigérienne. Elle est aussi foire. D'accord. Le message est passé, madame. Je sais si c'est. Merci, l'attenté a donné l'élan. Elle a donné vraiment l'élan. Moi, je voudrais quand même dire aux jeunes, comme les jeunes du Burkina et du Mali ont été résilients, face à ce que la CDA a fait, les jeunes nigériens le seront aussi. D'accord. Je voudrais dire également que dans cet élan de solidarité, on ne peut pas comprendre quand même, au lendemain de l'annonce de sanction de la CDAO, tous les prix ont flambé. Oui. Pratiquement, c'est l'information que nous avons reçue aussi. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Les gens peuvent témoigner. Et comment on peut expliquer ça ? Justement, on a la chance d'avoir le secrétaire général. Le président. Qui est là. Voilà, oui, c'est juste. Il pourra certainement nous donner des informations. Très bien. D'accord. Pour que cette solidarité soit effective, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine solidarité au niveau de ceux qui ont des riches. Oui. Voilà. Il ne faut pas profiter de la situation et continuer à rendre vulnérables les coûts sociaux les plus faibles. D'accord. Merci. Ok. Achoum ? Oui, en fait... Comment faire face à ces sanctions injustes ? Face à ces sanctions injustes, nous, nous n'avons même pas envie de faire des commentaires là-dessus. Comme on le dit sur le plan culturel, pour nous, c'est un avantage de travail pour ce pays. On dit que, en fait, comme l'a dit le chef de l'État quand il a reçu la société civile, les autres se sont réveillés il y a 50 ans. Ils sont en train de dérouler leur plan. Très bien. Nous nous sommes peut-être surpris par la situation, mais ça n'empêche pas que nous devons analyser, programmer, concevoir et mettre en œuvre ce que nous voulons. Je veux dire, on a des spécialistes économiques, des spécialistes sociaux comme les sociologues, les psychologues. Il faut qu'il y ait des laboratoires sociaux qui analysent, qui donnent des voies à prendre. Et les autres, comme les artistes, vont immédiatement préparer les messages y afférents pour faire passer le message. Comme je le disais, en fait, chaque chaîne, chaque Nigérien doit être disponible à ce que la chose avance et dans une chaîne où les résultats seront meilleurs. Et c'est pour ça que nous, bientôt, nous espérons qu'il y ait un forum national sur la résilience culturelle. Parce que quoi qu'on dise, on parle de la mondialisation, mais si on n'a pas une spécificité dans cette mondialisation, on n'est personne. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, toutes ces valeurs de solidarité, de la parenté à plaisanterie, cette union, unité nationale, on doit les incluquer. D'accord. On doit les prendre en compte pour que les choses évoluent. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse. Dieu merci, cette jeunesse est disponible parce que nous sommes pendant les vacances scolaires. Bien sûr. Comme je l'ai dit, à partir du 26, depuis que ça s'est passé, toutes les mobilisations qui se passent là, c'est du volontariat. Et comme je l'ai dit, il faut entretenir cette flamme. D'accord. La nuit, jusqu'au petit matin, les jeunes sont sur des rangs-points. Il faut que les chefs de famille soient aguerris, soient à l'écoute. Quand ces jeunes qui sont en train de faire la veille, dès qu'ils crient, il faut que tout le monde soit dehors. Ok. Et je le dis bien, comme elle a dit, Aja, il faut que nous soyons en mesure d'apporter un petit plus. Aujourd'hui, au niveau de la société civile, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà commencé à appeler pour dire comment je peux contribuer. Ce qui envoie leur contribution, c'est à chacun de faire un geste. Un effort, oui. On ne peut pas sortir ou on ne peut pas faire un mouvement, mais on peut faire autre chose. Très bien. Au niveau du Mali, parce qu'on a des cas pratiques, on n'emporte pas là-haut. Par exemple, les commerçants, importateurs, transporteurs ont mis à la disposition du pays des camions, des nombres qu'on ne peut même pas imaginer pour faire le déplacement, amener des vivres. Des vivres, voilà. Et comme nous avons des frontières qui sont disponibles, les choses, l'adaptation doit se faire, on a un port à partir de la Guinée, à partir de l'Algérie, à partir de les pays qui sont à côté de nous. Donc ça veut dire que le plus gros problème que nous avons, c'est les fruits et légumes. Et le Burkina est à côté. Le Nigeria, dans toute cette affaire, c'est le Nigeria qui nous touche parce que le Nigeria oublie l'histoire. Quand on se rappelle de la guerre du Piafra. Oui, bien sûr. Quand on se rappelle aujourd'hui, sur le territoire nigérien, c'est des centaines de milliers de Nigériens qui sont au Niger. Si on se rappelle de la guerre de Boko Haram, les officiers comme le général Salahou Boroumou qui ont mis pied dans la source, à la base au Nigeria pour se défendre le Nigeria. Et si la patrie, les patrées entre Jibia et Madaroum, c'est les patrées nigériennes que les Nigériens appellent pour les citoyens. Qui a seul la sécurité. Et si le Nigeria, aujourd'hui, dit qu'il va attaquer le Niger pour des raisons politiques, alors que le peuple nigérien est debout, il y a des citoyens qui ont déjà aussi engagé une pétition. J'invite vraiment les Nigériens à signer cette pétition où la démocratie, c'est un homme, une voix, démontrer aux autres que nous sommes là, nous soutenons, notre patrie doit être debout. Nous sommes en train de le faire et nous allons le faire. Sur le plan artistique et culturel, comme j'ai eu à le dire, les mouvements de jeunesse qui sont debout, qu'ils prennent des dispositions, nous allons venir pour maintenir la flamme. S'il faut toute la nuit jusqu'au petit matin, nous allons le faire. Nous allons le faire pour l'intérêt de ce pays. Chacun doit apporter. Et nous sommes disponibles pour ça. Et comme je l'ai dit, les médias. Les médias ont un rôle très, très important. Imaginez aujourd'hui qu'il y ait une émission parlant de nos FADA et que cette émission soit interactive. Comment vous faites dans votre FADA pour faire la veille ? Comment vous êtes en train d'apporter votre pierre à l'édifice ? Les jeunes vont appeler pour le dire. Sur tous les plans, on doit avoir une émission où il y a une interactivité pour maintenir la flamme. Et c'est tous les médias, publics comme privés, qui doivent s'investir pour ça. Quand vous le faites, le journaliste aujourd'hui n'a pas droit au sommeil. Les artistes n'ont pas droit au sommeil. Comme c'est qu'ils sont en train de faire en termes de stratégie, nous devons retrouver des vraies stratégies au niveau, au plan social, pour nous permettre à ce que ce pays soit protégé, soit debout. Et nous allons faire le soir. D'accord. Au cas échéant, nous allons trahir le soir. Merci. Merci, Yassoum. Et on parle de plus en plus de la solidarité nationale pour résister face aux sanctions de la CDAO. On en a parlé tout à l'heure. Comment faire agir cette solidarité aujourd'hui ? Concrètement, comment faire agir ? D'accord. En attendant, je vais répondre. Allez-y, oui. Parce que vous avez été interpellé. Voilà, allez-y. Exactement. Vous savez, la flambée des prix, ce n'est pas à tous les niveaux. Il y a des sphères qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Ceux qui sont dans les quartiers périphériques et autres. Mais les gros importateurs... Les détaillants. Les détaillants et les petits détaillants. Voilà, OK. Mais les gros importateurs, aujourd'hui, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Hier, ils ont été convoqués au niveau de la Chambre de commerce. OK. Et eux aussi, ils sont prêts à accompagner. Et d'autres ont commencé à réduire les prix. Et peut-être même c'est leur marge qu'ils sont en train de réduire. D'accord. Donc, eux aussi vont accompagner. D'accord. Ils vont accompagner. Mais, en attendant, il y a une situation qui prévaut à l'extérieur. Il y a des camions qui sont bloqués, dont l'entrée n'était pas possible. Oui. Mais, Chambiano, même s'il y a cette situation, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'imagine il y a quelques jours qu'il y a eu ces événements, il y a des anciens stocks. Et pourquoi augmenter des prix sous des anciens stocks ? C'est la question que les gens se demandent. Oui, c'est ça. Je dis que ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que c'est ça que je vous ai dit que... Excusez, vous allez rajouter. Oui. C'est ça que je vous ai dit que ce n'est pas à tous les niveaux. Mais comment faire alors pour arrêter ça ? Ce qui est proche de nous, c'est quoi ça ? Comment faire pour arrêter ça aujourd'hui ? C'est quoi ça ? Parce que si on laisse passer, ça veut dire que ça va prendre de l'ampleur et on risque de ne pas... Même les grossistes ne risquent de ne pas pouvoir... Ah oui, ils se retrouvent. Voilà. Non, mais, monsieur Thiemongo. On va doucement, on va... Nous pouvons aider les tchambianos dans de bonnes conditions. Comme je l'ai dit, la jeunesse est là. OK. Et nous allons faire une organisation sereine. Les engagés de la patrie qui peuvent tout contrôler. Ça va. Il s'agit d'un coup de téléphone pour dire le détaillant de tel quartier est en faute. L'autorité va prendre les dispositions. Nécessaire. Parce que c'est les services de contrôle des prix qui étaient des soucis pour nous. Donc, maintenant qu'il faut tout construire, les engagés de la patrie, des volontaires vont s'engager pour faire des missions comme ça. Très bien. Et toutes les missions pour nous aider à ce qu'on soit stable, debout. Et c'est pour ça qu'on dit que la jeunesse, là, en fait, elle doit être au début et à la fin de tous les aspects. Oui, nous sommes d'accord, c'est une très bonne idée, mais il faut maîtriser le contour. Parce qu'un produit qui quitte le Ghana... Non, on parle des stocks qui sont là. Mais avant même... Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il ne faut pas tout de suite jeter l'anathème sur le commerçant. C'est ça que je vous dis. Mais, M. Thiammanou, ce n'est pas jeter l'anathème sur le commerçant. Il y a une réalité qui est là. C'est des anciens stocks qui sont là. Comment on peut expliquer sur les anciens stocks qu'on augmente des prix ? C'est ça la question. Pourquoi ? Mais je vous dis que ce n'est pas au niveau des grands importateurs et exportateurs. Oui, mais comment maintenant agir sur les autres ? Non, mais agir, ça, c'est maintenant l'État. C'est pas nous. Très bien, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc l'État doit prendre ses responsabilités par rapport à ça, c'est ça ? Oui. Très bien. Parce que les commerçants ne se seraient pas avec l'avis des commerçants qui sont là. Voilà. OK. C'est bien dit. C'est bien dit, merci. Oui, c'est fait. C'est un homme de commerçants qui sont... Excusez-moi, oui. Ce que j'ai avance, c'est vraiment des grossistes reconnus qui l'ont fait. Ah oui. Et que des jeunes l'ont témoigné. Voilà. Et qu'ils étaient même partis, il y a des jeunes qui sont partis dans les boutiques de ces personnes. Oui. Ils n'ont pas trouvé d'explication. Ah oui. Pourquoi ? Aussitôt qu'il y a l'embargo et demain, les prix sont... alors que c'est l'ancien stock. Oui. Donc vraiment, il faut cacher, il ne faut pas cacher, il faut dire, il faut dire. Voilà, donc il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Très bien. Il faut dénoncer. D'accord. On va doucement. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire ? Ah oui. Ce que j'ai à dire, vous savez, nous sommes là pour chercher une certaine solidarité. Bien sûr. Ou du moins pour chercher réellement une solidarité entre les Nigériens. Entre les Nigériens, face à la situation. Nous, nous avons pris le taureau par... Les cornes. Les cornes. Très bien. Nous avons nos fonds MMT. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons demandé à toutes les femmes membres de voir à peu près combien de sacs elles peuvent utiliser d'ici deux mois. D'accord. Deux mois. Deux mois. Donc on a fait la situation. Ok. On est parti trouver un grossiste. Nous avons dit, bon, nous voulons telle tonne de riz. Et le milo aussi, le sorgho aussi. Le sorgho, d'accord. On s'est entendu. On a eu une réduction jusqu'à moins de ce qui se vendait avant même. Oui, d'accord. Comme c'est beaucoup qu'on peut comprener. Très bien. On est venu. On a demandé, on a demandé juste... On a fait le stock là-bas chez le commerçant. Oui. On a donné des tickets aux femmes selon ce que tu voulais. D'accord. Et maintenant, toi, tu vas partir chez le commerçant. Et tu... Maintenant, tu prends, tu vas avec chez toi, tu gères ça et c'est sur deux mois. D'accord. Et tu verras comment toi, tu vas faire pour rembourser l'argent dans la caisse. Très bien. Voilà. Ça, c'est une solidarité. Mais le fait que nous, c'est nous seulement qui avons pu faire ça, ça nous fait mal. Parce que les femmes qui ne sont pas avec nous, elles, elles en pâtissent. Bien sûr. Elles sont là-bas en train de prendre... Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour ces femmes ? Tout ce qu'il faut faire, que ce soit pour les femmes MMD ou les autres femmes, il faut que, comme a dit M. Chimbiano, l'État prenne ses responsabilités. Très bien. Mais j'ai pu aussi, Hachmou, qui a dit que la jeunesse aussi est là pour aider l'État. D'accord. Et sur ce que les militaires ont pris, eux aussi, le taureau par les cornes. Bien sûr. Maintenant, c'est à nous de maîtriser ce taureau-là pour qu'il puisse bien tenir les cornes et amener les... Tu vas aller, je laisse, Mme Filipe. Oui. D'accord. Il le faut. D'accord. Il faut qu'on soutienne. Il faut que nous apportions notre soutien et pas de moindre. D'accord. Et en faisant non seulement en jouant l'enquêteur, mais aussi en jouant aussi l'émetteur de feu. Très bien. D'accord. Allez. Oui. Non, c'est le rager et tu prends la parole. Non, je réagis. Oui, vas-y. Parce que c'est pourquoi je disais qu'il faut maîtriser le contour. D'accord. Une marchandise, avant d'être sur le territoire, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça supporte comme charge. OK. Vous ne pouvez pas dire que vous, jeunesse, vous vous organisez pour déterminer un prix comme ça, alors que vous ne savez pas. Non, je pense pas. Non, j'arrive, j'arrive. Non, on revient au prix. Non, non, attends, attends. Ce n'est pas ce qui a été dit, je pense bien. Ah oui, ce n'est pas ce qui a été dit. Personne n'a demandé ici à la jeunesse de fixer le prix. Non, on a juste demandé de payer. Moi, ce que j'ai dit, moi, ce que j'ai dit. Voilà, OK, OK. On va doucement. On va doucement. Vous ne pouvez pas dire de revenir à l'ancien prix. Ce qui est fait, ce qui est sûr qu'il n'y a pas eu d'importation à partir du coût d'État à nos jours. Il n'y a pas eu d'importation. Il n'y a pas eu d'importation. Voilà. Très bien. C'est ça, je dis que ce n'est pas normal. Voilà, toi. Ce n'est pas normal. Oui. C'est ce qu'on a dit. Non, on est d'accord. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'il faut aider les cambianos dans leur exercice pour pouvoir mener avec la jeunesse ce que ça ne peut pas, à la longue, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme cela. Parce que la situation, ce n'est pas pour une semaine ou deux semaines. Bien sûr. On ne la maîtrise pas. D'accord. Et c'est ça que je dis. Il faut aussi penser aux camions qui sont bloqués aux frontières. C'est très important. Ce qui est à l'intérieur du pays, c'est un stock. Si c'est fini. Oui, bien sûr. Si c'est fini, il faut faire rabitaille. Il faut qu'il y ait rabitaille. Il y aura des mesures dans ce sens. C'est bon ? Je vais quand même éclairer. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que c'est la jeunesse qui doit fixer quoi que ce soit. Non, je n'ai pas dit que la jeunesse fixe le pied. C'est un constat que les Nigériens. Aujourd'hui, le sac de quoi ? 16 000 ce matin. Le sac de quoi ? Le sac de rue de 25 kilos. 16 000. 16 000. Et auparavant, il était à combien ? Il était à 11 000, maximum 12 000. Et maintenant, il est allé à 16 000. Il est allé à quel quartier ? Bukotika. Pour aller dans le sens de l'élan de solidarité dont nous sommes en train de prôner ici sur ce plateau. Donc, si le Nigérien lambda, qui souffre quand même de cette hausse des prix, n'arrive pas à être rédigé par rapport à cette situation d'embargo de la CDAO, rassurez-vous qu'on ne peut pas tenir. Donc, c'est pour ça, c'est pour cette solidarité qu'il faut revoir, qu'il faut chercher parce que les gens ont profité de ce petit temps où il n'y a pas eu de contrôle. Et j'en appelle les nouvelles autorités à cela. Très bien. Voilà. D'accord. Oui, à monsieur. En fait, pour mon cousin, je lui dis, les camions bloqués au Bénin ou le rebours chemin pour chercher une frontière comme celle du Mali ou du Burkina. Mais ne demandez pas une solution de l'État parce que déjà, c'est un embargo. Voilà. Donc, c'est aux commerçants de réfléchir, comme j'ai eu à le dire, pour prendre des dispositions y afférentes et mieux aussi de faire des propositions concrètes. Quelle est la solution qui doit être, qui doit intervenir face à une situation comme ça qui est arrivée. D'accord. Comment pouvoir ravitailler le Niger dans les mois et les années à venir ? Oui. Maintenant, si on a la proposition concrète, en ce moment, l'État peut agir pour dire, par exemple, on prend des dispositions comme ça. Donc, à mon avis, ce que nous allons faire est pour être forts, ignorons leurs sanctions, réfléchissons, faisons des solutions pour adapter ce que nous voulons et pour survivre. Et c'est aussi ça, cette solidarité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'en parlais des quartiers, j'en parlais de Gaïa, j'en parlais des Samaria, autres que nous avons vécu. C'est là-dessus qu'il faut jouer la solidarité. Très bien. Tout être humain ou tout citoyen doit être en mesure d'être ingénieux pour pouvoir soutenir. Et aider. J'ai dit que même si c'est pour partager mon plan de Nyebé qu'on a pu faire, je l'amène à la porte, devant un thé, on le partage. Ça peut bénéficier à une autre personne. Et donc, ça veut dire que ce que nous produisons ici, aussi, qu'il y ait cette solidarité. Très bien. Si on est en mesure d'avoir des hectares de champs et qu'on a une production dans un sursaut patriotique, on peut donner un prix exceptionnel à la population pour qu'elle puisse en avoir. Donc, c'est pour dire qu'en fait, par exemple, la solidarité aussi au niveau de ceux qui ont des ressources fixes, qui ne sont pas, par exemple, les artistes et autres, c'est les fonctionnaires. Il faut qu'il y ait un Fonds national de solidarité d'urgence aujourd'hui. Il faut que chaque Nigérien sache combien il peut sacrifier par mois pour aider les plus faibles. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait cette gestion ou si c'est un comité de gestion qu'on organise pour qu'à travers les informations que nous avons, là où ça flotte, qu'on puisse directement envoyer pour pouvoir aider. Très bien. Même si c'est 1000 francs par personne et qu'on arrive à le faire, je pense qu'on peut avoir un fonds, ne serait-ce que pour la survie. Parce qu'on ne peut pas parler quand même de solidarité sans sacrifice. Bien sûr. Chacun doit aider pour ça. Là, Tchamano, laissez-le finir, vous allez. C'est bon ? Donc, vraiment et aussi, j'aime bien qu'on soit aussi dans une logique où c'est juste des propositions. Voilà. Comment nous allons être solidaires ? Ça ne va pas nous permettre d'éviter d'être dans la défensive. Non. Très bien. Maintenant, nous voulons être dans une situation où comment on va faire ? C'est la solidarité, comment elle va s'exprimer ? Très bien. C'est ça, notre souhait. D'accord. Et là, on n'a pas de contradictions à chercher, donc des solutions à chercher. L'État a une sécurité. Imaginez la sécurité de ce pays déjà à gérer. Si nous, citoyens, qui sommes plus de 24, 25 millions, nous ne sommes pas en train d'apporter notre pierre à l'édifice, nous attendrons toujours de l'État pour prendre des décisions, nous allons aussi souffrir. D'accord. Mais pour poser des bonnes solutions, l'État applique, les citoyens aident dans la veille et la surveillance, on peut aider. D'accord. Vous voulez rajouter ? Ma réaction, c'est-à-dire, les problèmes, il faut les scinder. Quand il s'agit du commerce transfrontalier, des marchandises qui sont aux frontières, nous sommes en train de réfléchir. Ok. Au niveau de votre organisation, oui. Oui, pour que nous tournions vers Fada. Très bien. D'accord. Vers Fada, les marchandises vont quitter pour aller vers Fada et revenir. Le Burkina est en train de ratisser le corridor Fada-Kankari. D'accord. Ils sont à 45 kilomètres. Très bien. Donc, ils ont déminé, ils sont en train d'avancer. Donc, on a déjà trouvé un début de solution alors. Voilà. Très bien. Et ils vont amener à la frontière. D'accord. Quand ils amènent à la frontière, nos militaires vont aussi. Ou bien qu'on efface même la frontière. Comme ça, ils continuent, ils viennent ensemble, ils patrouillent ensemble, ils font tout ensemble. D'accord. Pour qu'on accompagne les marchandises. Voilà. Parfait des camions, ils ont jusqu'à 45 kilomètres. Des camions sont en train de suivre l'escorte militaire. D'accord. Donc, ils vont y parvenir. Ok. Mais ce qui est à l'interne, ça, c'est encore autre chose. Et c'est là qu'on va demander un élan de solidarité. Très bien. Et nous devrons œuvrer ensemble. Tout ce que vous dites là, le riz, si ça ne vient pas, si le stock interne est fini, même si tu trouves ça à 40 000, tu vas l'achéquer. Oui. C'est pas ça le problème. Très bien. Le problème est qu'il faudrait qu'on arrive à ravitailler l'approvisionnement du pays. C'est très important. D'accord. En attendant que nous puissions faire la promotion de la production nationale, en attendant que nous puissions faire des industries. D'accord. Mais pour le moment, il faut la deuxième guerre, quand elle est finie, quand elle était terminée. C'était des pommes de terre que les gens ont commencé à produire. La deuxième guerre mondiale, c'est ça ? À la fin de la deuxième guerre mondiale. Pour de survie, donc trois mois, un stock de trois mois, un survie. Très bien. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, il faut faire. Merci, monsieur Chambé. Oui, madame. Ce que je veux ajouter, parce que vraiment, ça me fait mal, beaucoup mal, que ce soit nous, on peut se débrouiller, celles qui ne sont pas avec nous, soient là en train de nous regarder, mais souvent aussi, nous cherchons à sortir au-delà de notre frontière, des MMD. Mais ce que j'ai comme proposition, c'est que le plus rapidement que possible, nos commerçants tournent leur regard vers les pays où les frontières sont ouvertes. 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 Voilà. OK. Ça, c'est une proposition. Très bien. Et puis, qu'ils ne s'en tiennent pas à leurs stocks et à leurs marchandises. Comme d'habitude, j'exportent le riz, j'emportent le riz, donc c'est le riz que je vais importer. Oui, non. Va dans ce pays, il y a ce qui est disponible, importe-lui. Très bien. D'accord. Il faut qu'ils se tournent vers les pays où les frontières sont ouvertes. Ouvertes. D'accord. Donc, qu'ils aillent là-bas et qu'ils achètent le disponible en vivres. Il ne faut pas se dire que je suis importateur de riz, je m'en tiens au riz. Il faut changer. Il y a des importateurs qui produisent le maïs aujourd'hui, au Niger, là, qui produisent le riz ici. Oui, parce que ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai vu du riz en provenance de Kony, et comment on appelle des semoules, on dit que c'est à Kony qu'on fait ce riz-là. D'accord. Mais ça veut dire qu'on peut le faire, mais en attendant qu'on le fasse. Oui. L'urgence est là. D'accord. Et il faut qu'on se tourne vers les pays où les frontières sont ouvertes. D'accord. Et il faut qu'on apprenne à manger comme on l'a appris. Avant, c'était le mille-notres aliments de base. Aujourd'hui, c'est le riz, notre aliments de base, et qu'on change. Ah oui. Qu'on change. D'accord. Les circonstances exigent. Il faut qu'on change d'aliments de base, pas toujours le riz, le riz, le riz, le riz. Très bien. Mais toi, si tu sors, ce que tu trouves de disponible qui peut sauver la vie à quelqu'un ici au Niger, tu l'achètes, tu l'amènes. D'accord. Et comme ça, la concurrence va diminuer et la disponibilité des produits va augmenter. Et je pense que le prix va baisser. Baisser. D'accord. Merci. Et on va avancer un peu. Quelles sont maintenant les mesures vraiment à prendre dans l'urgence, selon vous ? Selon moi, les mesures à prendre... En urgence, vraiment ? En urgence, c'est déjà de soutenir... Qui ne peut pas attendre, hein ? Oui, qui ne peut pas attendre. Très bien. C'est déjà de soutenir l'agriculture locale. Ok. La production locale. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons du riz. Et qu'avant même qu'il y ait cet événement, les sacs d'engrais coûtent à plus de 25 000, 30 000. Donc, dans l'urgence, pour les nouvelles autorités, c'est de voir comment subventionner ces entrants agricoles pour que les paysans soient soulagés et pour qu'ils puissent rehausser sa production. Donc, voilà une première solution pour moi. Et deuxièmement, par rapport aux jeunes. Oui. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils sont au-devant de tout. Oui. Donc, ces jeunes doivent être... On doit continuer à les encadrer. D'accord. On doit continuer à les sensibiliser et surtout à les donner cette énergie de l'élan patriotique. Très bien. Donc, vraiment, les sensibilisations et les formations des jeunes doivent continuer. Continuer. D'accord. Merci. Merci. Asimou. Oui. En fait, par rapport à l'organisation sociale, nous souhaitons quand même qu'il y ait au moins une organisation par quartier, une personne de référence par quartier pour qu'on puisse vraiment, en termes d'informations déjà, l'information peut circuler. Très bien. Et en termes d'organisation aussi, le quartier, en termes de... Ça va beaucoup aider parce que si vous pertez dans un pays comme la Chine aujourd'hui, dès que vous rentrez dans un quartier dans 30 minutes, on est au courant que vous êtes là. Donc, il faut qu'on arrive à avoir de l'information fluide. Même en Afrique, il n'y a pas que la Chine parce que même en Afrique, j'ai vu le cas en Éthiopie. Par exemple, voilà. Oui, voilà. J'ai vu le cas en Éthiopie. Il faut qu'on échange. Très bien. Parce que l'information, c'est la nourriture de l'esprit. On ne donne pas l'opportunité, par exemple, aux autres d'interpréter et de dire du mensonge par rapport à ce qui se passe. Très bien. Si nous sommes informés, nous allons avoir confiance. D'accord. Et dès qu'on donne un mot d'ordre, il est suivi. Oui. Et sur le place... Mais c'est ce que nous nous sommes en train de faire sur Télésaël. Voilà. Il faut encore aller plus loin. Très bien. Tout se met à la cérémonie. D'accord. Les shows du samedi soir. Imaginez, par exemple, ce que nous venons de dire du Nigeria. Un documentaire doit sortir pour prouver au peuple nigérien et au président Tounoubou que le Niger n'est pas ce qu'il croit. Le cinéma, quand même, est une arme très forte pour la société. Et c'est pour ça que je dis, nous, au niveau des artistes, s'il y a cette interactivité au niveau des médias, nous allons être présents en permanence. D'accord. Pour faire en sorte que cette population ne soit pas un seul instant occupée par une autre information ou par un autre besoin. Parce que la flamme, là, ne doit pas s'éteindre. Très bien. Comme je l'ai dit, à partir de ce qui se passe, il faut que, vraiment, dès ce soir, que nous puissions voir dans tous les ronds-points, dans tous les quartiers, les femmes se retrouvent en train de causer jusqu'à une certaine heure. C'est de la veille. Ça permet à l'ennemi, quand il va voir que nous nous sommes éveillés, il ne peut pas venir. Voilà. Voilà. Merci. Madame, qu'est-ce que vous allez ajouter ? Ce que moi, j'ai ajouté sur tout ce qu'on va faire et ce qu'on doit faire dans l'urgence, c'est que les FDS sachent que la population est avec elle. Très bien. Et quand on dit que la population est avec vous, c'est de vous dire aussi que je suis avec la population, de composer avec la population. D'accord. Cherchez le maximum que possible, qui est disponible pour nous et qu'est-ce que cette personne peut apporter et à ce que nous, nous sommes en train de faire. D'accord. Et nous, les femmes, nous sommes disponibles, je le répète, mais sachez que, en ce qui concerne ce dont nous avons débattu, et tout à l'heure, la solidarité. La solidarité, oui, voilà. Les femmes, nous sommes solidaires. Oui. Ça dépend des ronds-points sur lesquels vous êtes. Ça dépend des ronds-points sur lesquels vous êtes, mais il y a des points où nous, les femmes, nous collectons, nous donnons, au moins, de quoi acheter le thé ou faire le nyebé aux jeunes qui sont en anthropomant. Très bien. Et ça dépend de l'âge de la femme. Oui, bien sûr. Et moi, quand je dis femme, je mets tout. Oui. Tout, y compris les jeunes filles-là qui passent la nuit avec vous. Ah oui. De l'autre côté. Ce sont des femmes. Ah oui. Ce sont des femmes qui sont en train de veiller. Ça veut dire que les femmes sont en train de veiller. Ah oui, ah oui. Ce n'est pas que... Il faut que moi, je sorte pour qu'on sache que les femmes sont en train de veiller. D'accord. Voilà. Voilà. Envoyez-nous un plat. Donc, ce qui est sûr aussi, ce que je viens de dire, je le réitère, il faut qu'on tourne les yeux vers les frontières ouvertes. OK. Ça, il le faut. Ça, il le faut. D'accord. Parce que l'arme la plus redoutable et qui peut tuer et qui peut changer d'idée, c'est la fin. C'est la fin. Oui. Ça, c'est vrai. C'est la fin. C'est vrai. Automatiquement, la femme peut vous changer d'idée. D'idée. Vous êtes pour tout à l'heure et si vous avez fait, vous devenez contre. Ah oui. Vous êtes contre celui qui vous donne à manger, vous devenez pour. D'accord. Donc, ravitaillons ce pays en vivre et nous accompagnerons. Et qu'il y ait ce ravitaillement ou pas, les femmes accompagnent, je répète, les FDS parce que ce sont nos enfants qui sont morts, ce sont nos maris qui sont morts, ce sont nos proches, nos parents, que ce soit sur le plan religieux ou pas, qui sont décédés. D'accord. Nous accompagnons ceux qui sont là, même s'ils doivent faire 10 ans pour que la paix revienne dans ce pays. Oui. Et nous accompagnons pour que l'ennemi sache que le Niger, là, nous sommes indulgents. D'accord. Mais quand le Niger se réveille, nul ne peut compte. Oui. En tout cas, on le voit depuis quelques jours. Et c'est une surprise pratiquement peut-être pour les jeunes de l'extérieur parce qu'à l'intérieur du pays, on se connaît entre nous. On se connaît. Mais pour l'extérieur, les gens se posent des questions. Mais comment, qu'est-ce que c'est à cause de ça ? En tout cas, on dit le Nigerien est passif, le Nigerien ne fait pas, le Nigerien est dédié. Et voilà que... Et là, il s'est réveillé et ça inquiète beaucoup. Ah, ça inquiète ? Voilà. Très bien. Oui. Le coup d'État a fait que les ennemis d'hier et amis d'aujourd'hui, ils sont, ils sont, ils sont, ils mangent dans le même plan. Très bien. Ils sont ensemble. D'accord. Ce qu'il faut... Non, mais je sais, ça va. Oui. Deuxièmement, on est en train de voir la diversification de nos partenaires portiaires. D'accord. Cela est en train... La Chambre du Commerce a créé même un comité corridor qui réfléchit sur la diversification des partenaires portiaires. D'accord. Et deuxièmement, nos frontières qui, les frontières qui sont ouvertes au Niger, je prends le cas du Burkina. Moi, quand il y a eu l'événement, j'étais à Ouaga. Mais le Burkina a mis, Air Burkina, à disposition des Nigériens à Niame. Très, oui. Pour en taille. J'étais dans le premier vol de Air Burkina. Auprès. Donc, il y a des frontières qui sont disposées à nous accompagner. Bien sûr. Ils disent qu'ils ne vont pas subir... Ça, on a vu ça dans les déclarations... Dans leurs déclarations. Mais dans la pratique même, ils sont en train de le faire. Et l'Algérie... Moi, je sais, si ce n'est pas le Burkina, je n'allais pas être avec vous pour débattre. Très bien. Oui, parce qu'ils ont... Et l'Algérie dit qu'elle est prête pour nous accueillir. Bien sûr. Nous avons demandé même qu'il y ait un port sec à Kintabaraden. OK. Qu'on va accueillir nos marchandises à partir de Kintabaraden. Très bien. Et il y a eu une étude de faisabilité sur la fréquentation du port d'Algérie. Voilà. Il ne serait-ce que de l'appliquer. Tout est prêt. Très bien. Oui, oui. Donc, vraiment, le Nigéria... Mais tu ne peux pas attendre depuis pour nous décider de... Très bien. Non. D'accord. Donc, ce que moi, je voulais dire... Oui, oui, rapidement. Vraiment, il faut qu'on reste debout. D'accord. Pour que la CDAO sache que les Nigériens ne dorment pas. Et les Nigériens ne doivent plus dormir. On doit être aux aguets. Très bien. En tout cas, il y a d'autres partenaires de grande puissance qui aussi sont aux aguets. Ils vont aussi intervenir et ils l'ont dit. Donc, on doit... Veiller. Veiller. D'accord. Accompagner peut-être ces jeunes qui sont dans les ronds-points. Dans les quartiers. C'est très important. Très bien. Bon, si, moi, faire un attroupement de femmes et de trucs-là, moi, vraiment, souvent, je ne suis pas... Pour... Je ne suis pas... Très bien. Bon, il a sans doute rassuré à 10 avants. Voilà. En parlant, voilà. OK. On va avancer vraiment pour finir. Je voulais... En fait, juste un petit peu de proposition. D'accord. Nous voulons le dire. Il faut que la diplomatie puisse jouer. Il faut qu'il y ait aussi des échanges d'expérience. C'est ce qui s'est passé avant nous. Oui, alors. Le cas du Rwanda, le cas du Burkina, le cas du Mali, tout ça, on doit aller sur place impérativement ou vraiment faire en sorte qu'on puisse s'inspirer. Très bien. Et en dehors de ça aussi, la diplomatie politique doit jouer par rapport aux partenaires disponibles pour le Niger pour prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas cette rupture dont Madame est en train de parler. Et je sais que c'est possible aujourd'hui. D'accord. Il suffit vraiment d'y travailler. Rester debout, c'est possible. D'accord. Et là, vraiment, on va finir. Je vais vous demander peut-être quels seront vos voeux à l'adresse des populations et du CNSP qui est aux commandes du pays. Vraiment pour finir. Donc, pour finir, comme il l'a dit, nos voeux sont qu'il faut que les populations et les jeunes particulièrement sachent que la CEDEAO, en faisant ces sanctions-là, c'est pour amener les populations à ces révoltées. À se révolter, voilà. À se révolter. À se révolter parce que quand ils vont être asphyxiés et que rien ne marche, les populations vont se retourner contre les gouvernants. Voilà. Voilà. C'est une question de dire que vous êtes pour la jeune ou pour l'autre. Bien sûr. C'est tout le monde. Tout le monde n'a pas l'électricité. Tout le monde. Et c'est de la même manière que quand ça n'ira pas, ça n'ira pas chez tout le monde. Oui. Donc, on a un seul pays et il faut qu'on prie pour ces pays pour ne pas être dans la situation des pays comme la Libye, l'Afghanistan. L'Afghanistan, bien sûr. La Syrie et autres. Les interventions militaires n'ont rien servi. D'Iran, des années de puissance ont intervenu dans ces pays. On a vu le cas de la Fagadza où ils étaient obligés. Donc, il faudrait que nous jeunes, parce que c'est notre avenir, c'est notre pays, c'est nous. Quand ça ne va pas, demain, nous, on va hériter d'un pays qui ne va pas. Bien sûr. Donc, il faudrait qu'on se batte pour que ces pays restent sains comme il est pour nous, pour nos générations futures. D'accord. Merci, M. Sissi. Oui, Asum. Quel sera votre message, vous ? Oui, au début de cette émission, j'ai eu à le dire, le feu président Tanja l'a dit, la souveraineté, l'indépendance n'a pas de prix. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Très bien. En fait, nous sommes dans un tournoi historique que tout le monde doit savoir. Depuis 73 ans, nous sommes là, nos ressources minières, on a 10%. Il faut que ça s'arrête à partir de cette, on ne parle pas de révolution, mais de cette situation arrivée aujourd'hui. Très bien. Un nouveau Niger doit vivre. OK. La citoyenneté doit être une expression dans une responsabilité. Même quand on n'est pas surveillé, contrôlé, on doit être sûr et on doit avoir cette responsabilité inculquée à nous. D'accord. On verra bien à la sortie de la crise par rapport à la question de l'éducation, tout ça. Il faut que dans les écoles, nos enfants commencent à produire nos oignons, nos salades. Les APP doivent revenir. OK. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Très bien. Et je réitère une fois de plus la disponibilité de l'ensemble des arts et de la culture. D'accord. Nous, nous avons été toujours des hommes et des femmes disponibles pour que ça avance. Nous le sommes et nous sommes du début et à la fin du combat. J'appelle aussi, j'attire l'attention des uns et des autres qui ont eu à faire des discours politiques avant. Quand on dit qu'on ne croit pas si on ne voit pas. D'accord. Il faut que les gens sachent que cette situation, c'est sérieux. D'accord. On doit se lever pour agir. D'accord. Ce n'est pas un échange des fadas et puis tout le monde rentre à la maison dormir à côté de sa femme. Non. Oui. Il faut qu'on arrive à le faire. Le pays a besoin de nous. OK. Même si c'est pour nous progénétire, nous devons donner ces sacrifices à ce pays. Cette patrie en a besoin. D'accord. Merci. Merci à vous. M. Aboulachimou. M. Temanou, qu'on s'en... Après, on va finir avec Mme Moui. D'accord. M. Temanou, merci. En tout cas, moi, mon... M. Temanou, de la fin, d'abord, c'est à cause de notre richesse que les jeunes nous veulent. Oui, bien sûr. Notre uranium, il faut nationaliser l'uranium. D'accord. Augmenter le prix et ça devient un produit national. National. Très bien. On vend à qui on veut. D'accord. M. Temanou, si quelqu'un veut exploiter, c'est à nous de lui donner un tarif. M. Temanou, on ne va plus laisser... M. Temanou, en tout cas, on dit la production, dans la production, on n'a que 30%. Oui. M. Temanou, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors que c'est la richesse du budget. C'est tiré du sous-sol. C'est tiré de notre sous-sol. Oui, bien sûr. Donc, deuxièmement, je pense que, si on peut le dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Est-ce qu'il n'y a pas... parce que c'est demain, l'ultimatum ? Oui. Ah, l'ultimatum français, demain, justement, oui. Ah, oui. Donc, est-ce que... Aujourd'hui, à partir de 2 minutes. Ah, voilà. Voilà, à partir de 2 minutes. D'accord. Est-ce que, quand on dit la meilleure défense, c'est l'attaque, est-ce que le Niger aussi ne va pas viser quelque chose pour être prêt dès que... Comme quoi ? Vous pouvez préciser quelque chose ? Ah oui, parce que vous vous donnez l'idée. Un intérêt... C'est quoi que vous voulez dire exactement ? Oui, voilà. Un intérêt de la CDAO. Ah, ok. Bon, ça, je pense qu'on ne va pas en arriver. On va voir dans les prochains jours comment la CEDAO va évoler. Donc, il faudrait également que nous soyons un seul homme. Je l'ai dit au début de mes interventions. Bien sûr, bien sûr. Un seul homme pour défendre. D'accord. C'est pas seulement les militaires qu'ils visent, c'est la population. Absolument, d'une manière générale, oui, bien sûr. C'est la population qu'on vise. Très bien. Donc, il ne faut pas se laisser divertir, se laisser faire. D'accord. Donc, on doit rester unis pour défendre notre patrie. Merci. Merci, M. Tion. Madame, on finit avec vous. Merci. Voilà. Et mes mots de fel. Hum hum. Vraiment. Oui, madame. Comme l'un dit. Les forces de l'ordre, la raison principale de leur arrivée au pouvoir, c'est l'insécurité. Ok. Rien ne peut se faire sans la sécurité. Ça, c'est sûr. Qu'ils mettent le paquet double pour empêcher ces tueries, ces déplacements de la population. Oui, de masse, vraiment. Tu veux cultiver, tu n'as pas le droit de cultiver. Tu veux te faire tout ce que tu veux faire, tu n'as pas le droit de le faire. On te fait déguerpir de ton origine pour t'amener à l'air quelque part où tu ne sais même pas où tu es pour décider de faire quelque chose. Il faut que la sécurité, la paix revienne dans ce pays. D'accord. Quant à la population. Ok. Vraiment, je demande à la population, surtout à la jeunesse et aux femmes, d'être résilients. Très bien. Ceux qui ne s'est passé ailleurs, s'ils sont arrivés à là où ils sont, c'est parce qu'ils ont été résilients. Oui, bien sûr. Ce n'est pas faire deux, trois nuits, quatre nuits ou une semaine ou un mois en train de sortir puis lâcher. Lâcher. Non. Donc, il faut maintenir la pression. Il faut maintenir la pression jusqu'à la fin. D'accord. Quant à nous, les femmes, nous y sommes prêtes. D'accord. Le jour où la jeunesse va commencer à lâcher, notre idée est que les femmes commencent à sortir. Ah oui ? On va se rééler. Très bien. Tu as entendu, hein ? Oui. On va, on va, on va, on va se rééler. Je sais que les mamans vont taper pour que les jeunes continuent. Très bien. OK. Non, on va sortir parce qu'on sait que peut-être vous êtes fatigué. Donc, on va vous rééler. Très bien. Que les FDS sachent que derrière tout homme, il y a une femme. Il y a une femme. C'est ça ? Même si c'est une petite. Une grande. Non, même si c'est une petite, elle a toujours ces mots à dire pour que ça aille mieux. Très bien. Donc, vraiment, nous sommes là, nous serons là et échallah, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et rendez-vous est pris dès demain où nous parlerons sur ce plateau du patriotisme. Excellente soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501